Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des rétrovirus et plus particulièrement de leur structure, de leur génome et de leur cycle de réplication. Commençons par quelques informations à connaître sur ce rétrovirus. C'est un virus enveloppé, ARN simple brun. Il fut le premier virus à être utilisé en thérapie génique. L'intégration de son matériel génétique dans le génome de la cellule qu'il infecte va être permanente et va participer à l'apparition de certaines maladies, telles que le VIH ou certaines formes de cancer. De quoi est composé le rétrovirus ? Tout d'abord, on retrouve l'enveloppe dans laquelle sont incluses deux protéines. La protéine d'enveloppe de surface GP120 qui va se fixer au récepteur de la cellule cible et la protéine d'enveloppe transmembranaire GP41 liée à la GP120 permettant la fusion de l'enveloppe avec la membrane cellulaire. Ensuite, il y a la matrice, puis la capside. Cette capside contient l'ARN virale ainsi que les enzymes virales qui sont la transcriptase inverse, l'intégrase et la protéase. On va maintenant passer au cycle de réplication. La première étape est l'absorption. La protéine d'enveloppe de surface GP120 va reconnaître le récepteur cellulaire. Il va pouvoir s'y lier, permettant ainsi la pénétration du rétrovirus. Vu que c'est un virus enveloppé, l'enveloppe virale va fusionner avec la membrane cellulaire à l'aide de la GP41. Une fois à l'intérieur, les enzymes cellulaires vont détruire la capside virale, ce qui va entraîner la libération de l'ARN viral et des enzymes. Par la suite, on va avoir la rétrotranscription de l'ARN viral simple brin en ADN viral double brin. Cette rétrotranscription va être réalisée par la transcriptase inverse et va se dérouler en trois étapes. Premièrement, un brin d'ADN va être synthétisé à partir du brin d'ARN initial. C'est ce que l'on appelle l'activité ADN polymérase ARN dépendante. Ensuite, le brin d'ARN initial va être détruit par la RNase H. Enfin, on polymérise un brin d'ADN à partir de l'ADN que l'on a créé précédemment. C'est ce que l'on appelle l'activité ADN polymérase ADN dépendante. L'ADN double brin nouvellement synthétisé va pouvoir rentrer dans le noyau et il va se circulariser par le biais de ses extrémités LTR. Si vous ne connaissez pas le génome rétroviral, voici en bref sa structure. Il est constitué d'extrémités terminales 5' et 3' LTR nécessaires à la transcription virale. Au milieu, on retrouve trois gènes de structure. GAG code pour les protéines de la capside, POL code pour les enzymes du cycle transcriptase inverse, intégrase et protéase et ANV code pour les deux protéines d'enveloppes GP120 et GP41. L'ADN double brin viral va pouvoir s'intégrer au génome cellulaire grâce à l'intégrase. La transcription et la traduction du génome viral va avoir lieu jusqu'à l'obtention des trois protéines finales que l'on a évoquées précédemment, GAG, POL et ANV. Ces protéines virales vont pouvoir s'assembler et former une nouvelle particule virale ou virion. Elle va pouvoir sortir par bourgeonnement. Une fois à l'extérieur, les protéases vont pouvoir cliver les protéines de la particule virale et ainsi achever leur maturation. Le virion est prêt à aller infecter d'autres cellules. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous parle d'un sujet précis, dites-le moi en commentaire !